Sous-titrage ST' 501 Déconner sur la salle, je n'ai pas fermé à temps. Alors, voyons voir. Apporter le bois, je pense qu'avec tout ça, ça devrait être bon. Voilà, tout pile. Un peu de rangement. Ok. Très bien. Donc, maintenant. Pour l'instant, ici, c'est fermé parce que je n'ai pas de quoi maintenir tout au chaud pour le moment. J'ai très envie d'aller chercher ça, évidemment. 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 On va attendre qu'il soit à 15h. Rien d'autre dans le coin. Il y a Bill, Tyler, quelques bouts de métal, mais je pense que je fais par moins 100. On ne va pas faire trop les malins quand même. On va juste faire l'aller-retour. Attention à l'énergie. Ici, il va falloir remplacer rapidement par des portes automatiques. Ça, c'est clair et net. Il va falloir remplacer rapidement par des portes automatiques. Alors, je voudrais dégager le passage ici. C'est un resub. Merci, Maxolcorn, pour ton resub. Des bisous. Une vague de love. Ok. Ok. ok bon ça c'est cool j'ai encore masse de débris d'acier mais tout va bien on va démonter ça réinstaller ça à la place descendre les débris et la penoxicilline parce que pourquoi pas prêt à drainer les batteries à toute vitesse c'est parti entre la lampe et la fonderie alors on va ramasser la viande et du riz c'est parti C'est parti. Ok, la chambre. On est quasiment à la fin du printemps, ça c'est la good news. Ah oui, j'ai toujours tout ça de santé, 128 de santé. J'ai de quoi donc faire un... J'ai mon établi de tissage, oui. On va refaire une parka en santé. 63 ans, trop vieux ! Toujours pas d'animaux. Hop, parka. Parka en santé. Ça, ça va être intéressant. Et je peux faire un bonnet en santé aussi. Et des gunny de sauvage en santé. Alors, voyons voir. Parka 80. 80 plus 60, 140. J'aurais pas assez de toute façon. Mais je pense que c'est la parka la plus importante. Parce que j'ai une parka en fourreur de loup. Euh, non. Une parka en fourreur de loup, 48. Que je vais remplacer par une parka en santé qui est à 60 ou 70 de mémoire. À peine installée à se détendre, l'équirelle la renvoie au boulot. Bah ouais. Bah ouais. Attends. Il faut mériter sa place dans la colonie. J'ai envie qu'elle finisse quand il fera jour. Et merde, éruption solaire. Tant pis. Tant pis. Alors, il faut surveiller le froid. Parce que là, du coup, j'ai quand même une bonne veste. J'ai bon espoir de pas geler sur place. Faut juste que ce soit vite fini. Ça y est, moins 80 dehors. Enfin, dedans. Ok, c'est bon. J'allais dire que je joue un peu avec le feu, mais je pense que ça vaut le coup. Ok. Hop, on va terminer ça. Parka en santé normal. Ah, 44, c'est pas si ouf que ça par rapport à la mienne. 48. C'est même pas ouf du tout. Ok. Il nous reste combien de santé ? 48. Je peux faire pour 45 une chemise. On va faire ça. Une chemise en santé à vendre. Ça sera surtout pour le vendre, en fait. Il faut que j'ouvre la porte, sinon ça ne marche pas. Et donc, une chemise. Je pensais faire mieux avec ma parka en santé. Je suis déçue. Salut, Zoubi. Bon, il nous reste quand même à démolir tout ce qui est autour, là. Ça va être pour l'été. On va finir ça quand il fera jour. Bah, mieux que le santé, en tout cas, ouais. Il semblerait. Ça, c'est cool. Ça va se vendre cher. Alors, ensuite... Ça, je peux le démolir. C'est nouveau, hein. Parce qu'à une époque, la fourrure, ça ne changeait rien par rapport au reste. Du coup, tant mieux. Alors, alors, réfléchissons. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je suis à 216 d'acier, donc je suis bien. Je vais, je pense, aller démolir le reste, là-bas. Quoique, peut-être, je vais aller démolir ce qui est le plus loin, en fait. Je suis encore un peu frileuse. On va attendre qu'il fasse meilleur. J'ai toujours 40 de fourrure bleue qui ne me servent à rien. Est-ce que je peux crafter quelque chose avec 40 de fourrure bleue ? Je vais faire un pantalon en fourrure bleue. Ça nous fera toujours quelque chose à vendre, parce que je ne pense pas m'en servir tel quel, même si c'est un des plus chauds. Une des matières les plus chaudes. Pourquoi j'ai fait ça ? Ah si, parce que je suis à la recherche d'un partenaire. Alors ça, c'est très dommage. Dressage et travaux agricoles inutiles. Ce n'est pas un bon mineur non plus. Ce n'est pas un bon cuistaud. Il ne remplace pas beaucoup ce que... Là où Serra est mauvaise en fait. J'aimerais bien un animau 4 pour pouvoir gérer les muffalos. Et j'aimerais bien un agriculteur pour pouvoir gérer la ferme. Pendant que Serra fait de la recherche. Après, c'est un bon artisan. Mais je viens de finir de craft tout ce que j'avais à craft. C'est un bon médecin, mais je n'ai pas besoin de soins pour l'instant. Ah, je suis un peu déçue. J'avoue. Voyons voir où je suis. Ok, ramasse ça et puis viens. Donc un raid, un indigène avec un couteau. On va s'armer. On va relancer la recherche aussi. Maintenant que j'ai les portes automatiques, je vais faire le brassage du thé. Et on y va. On va s'armer. Je pense que c'est tout. Je vais le laisser rentrer. Elle, elle devrait mourir avant d'attendre quoi que ce soit et de faire du dégât. Et lui, il a retiré tout ce qui pouvait être intéressant à retirer. Un couteau en métal, ça va se récupérer. Ça aussi. Deux tombes supplémentaires. On va s'armer. On va s'armer. On ramasse tout ça. C'est parti. Et on enterre le cadavre. Bon. Encore une fois, un truc inutile. colon mort. Bon, pour l'instant, on tient le moral, donc ça va. Je vais juste aller vider l'inventaire ici. Il nous faut vraiment un autre grossiste intéressant. Ça serait bien. Le mur d'acier qui sépare la cuisinière du centre de recherche, c'est utile. Ça fait un cube de moins à chauffer. Et comme j'en ai pas l'utilité en tant que cube vide, pour l'instant, je le détruis pas. C'est l'explication que j'ai. Je sais pas si il y a un cube de moins, ça change quelque chose, mais dans le doute. Un contrebandi. Alors, ça sera pas ouf, mais on peut toujours communiquer, voir ce qu'ils ont. En particulier, en termes de colon. Terry, recruteur. Ah ! Voix agaçante, perspicace, travailleur. Incapable de médecine, c'est non. J'ai besoin de quelqu'un. C'est dommage, parce qu'à part ça, il est cool, mais... Ça ne marchera pas. On va vendre la pénoxicilline, parce que c'est très utile, mais j'en ai pas l'utilité. Un poumon, le lyciferium... Non, le reste, non. On fait des sous et c'est tout. Ouais, j'ai détruit que ce qui était utile à détruire pour moi. Alors, je pense que je vais envisager, du coup... Ça m'ennuie. Je sais pas. Je devrais envisager d'occuper la pièce, la chambre, là. Mais... Mais, mais, mais... J'ai pas... De mur en pierre. Et du coup, c'est très risqué, parce que... Je vais être obligée de tirer un câble dans la base, avec le risque que s'il y a un court-circuit, il y ait du feu partout. Pour l'instant, c'est plutôt non. Plantation d'arbres, ça me sert à rien. Les arcs, on s'en fout. Matériaux stériles, télévision cathodique. À ce stade, plus grand-chose n'a d'importance. Si le raffinage va être important. Et ensuite... Et ensuite, on a fini pour la recherche. Il faudra faire un nouveau truc de recherche. Une météorite de plastacier. C'est cool. On a toujours pas de mineurs, mais c'est cool. Ok, ok. Là, on est comment ? Ça va. On a plus de tissu. Contre bandier, ouais. Ah oui, j'en étais à me dire que je pouvais éventuellement faire en 40 un pantalon. Mais j'ai pas envie, parce que je me dis fourrure bleue, c'est quand même au petit. Parce que là, santé, du coup, je suis à 22 d'isolation de froid. Alors que fourrure bleue... Ah non, je suis à 20. Bah, je confonds ou quoi ? Donc si, je peux peut-être juste faire un truc qui vaut 40. C'est-à-dire un pantalon en fourrure bleue. Et ça sera bon à vendre. Tac. Hop. Tout ça, c'est prêt à récolter. On peut les brancher. Ça coûte plus cher en matériaux, mais quitte à tout casser après pour les récupérer le jour au tas de la pierre. Salut, purple girafe. Ça va bien, je te remercie. Entourer la base de câbles avec de l'espace, ça craint pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Ça craint beaucoup moins, en tout cas. On va finir à ça avec de la lumière. Un raid. Il est une heure du matin. Ils se prépareront un certain temps. Kam Shuk-tok-sakai. Ok, il va mourir. Kam va mourir à distance de chez moi. Très certainement. Oui. Au revoir. Court circuit, tiens. Ça faisait longtemps. On venait d'en parler. Je n'ai pas d'énergie, du coup. Ça serait peut-être le moment de faire une petite sortie jusque là. Se couvrir un prisonnier, c'est une prisonnière, c'est non. 86. 85. Capsule de sauvetage. Kena. Nul. Par contre, on peut éventuellement faire une sortie pour déshabiller. Puis ramasser ce débris. Puis ramasser celui-là, puis ramasser celui-là, en espérant que ça ne soit pas trop. Puis ramasser ça et ça. En espérant que ça ne fasse pas un chemin trop long. On va surveiller, mais dans l'ensemble, ça va. Hop, on ramasse ça. Peut-être que le débris qui est au bout, là, il ne vaut pas la peine. On ne va pas les prendre tout de suite. On va jouer la sécurité. Ouais, ça allait, mais bon. J'ai préféré jouer la sécurité. Demain, je termine la veste. Enfin, le pantalon, plutôt. Avec la lumière de la lampe. Trop compliqué à prononcer, tu meurs, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai ramassé, c'est ça ? Ouais, le pantalon au fourrure bleue à 4, c'est pas beaucoup mieux que le reste, en fait. Moi qui croyais que la fourrure bleue, c'était au petit. En fait, c'est la laine de Muffalo qui est au petit. La laine, tout ce qui est laine. Le reste, c'est nul. On est en juilloute ! C'est l'été. C'est l'été. C'est l'été. Bon, il nous faut vraiment un grossiste. Et un deuxième colon. Deux choses. On va aller chercher ça, je pense. Ça et ça aussi, il faut que j'aille chercher quand il va faire chaud. On va aller chercher, je pense. On va aller chercher. C'est quand même l'autre bout de la map. Faut que je fasse gaffe à mon moral aussi. Je pense que je vais prendre un petit thé en rentrant là. C'est bon pour le moral. Oui, fais un peu de nettoyage si tu veux. Voyons voir juste la zone de base. On va se réchauffer un peu. Lancer la recherche sur la production de drogue, pourquoi pas. Ça nous permettra de faire des médicaments à terme. Et on va aller chercher... Voyons voir. Là, on a tout. Là, il reste un truc. Et là, il en reste deux. Je vais faire un aller-retour là-bas. Mais après, quand il fera meilleur. Parce que là, il est déjà 20h. Salut, Bérette TV ! Comment tu fais pour choisir dans les étapes ? Dans les tâches à effectuer ? Comment ça ? Comment je fais pour lui dire de faire les tâches dans un certain ordre ? Non, c'est grâce à ça. Travail. J'ai décoché priorité manuelle pour pouvoir... Enfin, j'ai coché priorité manuelle pour pouvoir définir moi-même dans quel ordre il doit faire chaque chose. C'est ça ta question ou je suis à côté de la blague ? J'ai peur parce que je vais pas tarder à prendre des attaques de mecha aussi. Et j'ai toujours pas de cailloux pour faire mes murs et toujours pas de... Voyons voir. Si je devais monter à 4, je suis au moins là. Et là, au moins ici. Et là, normalement, j'ai la place de mettre... C'est ça, une autre. Pas ici, mais on va... Ici. Pas de tafait. Pas de tafait. Pas de tafait. J'arrive, hein ! Je réfléchis en même temps. comment je peux faire tout ça de façon maligne non bah non si c'est bon c'est pas bon parce que celui-là va jusque là à peu de choses près quand même ok du coup ça change pas grand chose à ma vie ce que je peux faire c'est ça ok et du coup ça je le redescends comme ça comment on fait techniquement parlant le fait que tu puisses lui dire de ramasser une chose puis une autre ah pardon c'est en appuyant sur shift en même temps quand tu appuies sur shift en même temps ça ajoute les tâches les unes à la suite des autres excuse-moi j'y étais pas et le fait de pouvoir accumuler plusieurs objets c'est ça c'est un mode qui s'appelle pick up and hole qui te permet de monter jusqu'aux 35 kg qui sont autorisés en charge au lieu de transporter les objets un par un en fait c'est quelque chose qui est faisable même sans le mode à condition de créer une tu vas ici tu fais former une caravane t'emmener ton colon et là tu choisis pour 35 kg de ce qui peut emmener 35 kg tu choisis pour 35 kg d'items donc tu peux le faire c'est juste très laborieux et chiant alors que le mode te permet de le faire sans sans passer par le truc de caravane voilà on va juste finir ça et après je débranche tout tac là on est bon je pense que je vais replanter le psychoïde parce que je suis pas mal au niveau des repas donc je vais en profiter pour faire un peu de drogue la drogue ça c'est pas la peine par contre ok ensuite oui donc j'en étais à calculer combien ça va me prendre de ressources tout ça genre 10 donc 50 plus 50 plus 150 donc 200 200 200 plus 200 plus 125 ça fait 325 325 plus 125 450 450 quand ils se foutent sur la gueule ça me brise le coeur c'est ça c'est exactement ça 450 ouais bon mettons que si j'arrive à me faire 500 de pierre je serais contente pour pouvoir boxer mes éoliennes les zézés les zézés les zézés éoliennes oh c'est dommage production de drogue on a dit c'est tout où vais-je dans quelle étagère je vais là il est deux heures du mat on va attendre qu'il se fasse meilleur et on va faire une petite sortie donc oui je disais si je fais ça paf là c'est relié directement donc je suis obligé de faire ça 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 et ça en ajoute pas mal quand même ça ajoute au moins 10 20 et je veux pas être collé donc ça ajoute même 30 c'est beaucoup est-ce que ça là j'ajoute étant donné que je suis en diagonale pas sûr ceci dit une fois que ça c'est boxé je suis assez tranquille niveau énergie pendant un bail c'est le bon côté je peux aussi décider de descendre seulement jusque là et d'ajouter du coup que deux éoliennes celle ci celle là il faudra que je calcule combien ça me rapporte enfin combien ça me coûte plutôt j'économise pas mal quand même voyons voir je passe de 29 à 42 entre 29 et 42 il y en a combien t'as bien raison c'est ce qu'il faut faire à alice au début de toute façon t'as pas t'as pas 36 choix de 29 à 42 il y a 11 11 fois 5 ça fait quand même 50 blocs d'économiser un peu plus d'ailleurs une soixantaine de blocs économisés il est 4 heures de l'après-midi et du matin 5 heures du matin on va faire les matériaux stériles un jour ça servira là il faudrait vraiment qu'on trouve un colon supplémentaire avant l'hiver ça serait parfait et un grossiste utile sinon ça va être une run caca et pourtant on s'est bien battu mais oui il faut jouer en mode normal puis moi ça m'amuse de faire ça je le fais pas par torture enfin je veux dire ça m'éclate je sais même pas si je serais capable de finir une run normale en fait c'est ça aussi l'avantage de faire ce genre de challenge c'est que t'es jamais confronté au late game un petit pique-nique à l'autre bout de la base d'accord ça va heureusement que c'est l'été ok on est bon ensuite on va dropper du coup les bouts de métal le grossiste alléluia allons-y je regarde qu'est-ce qu'il vend tissu santé four de panthère ils vont protège du chaud déjà ils vont ah si ils vont du granit ça c'est bien j'ai de quoi tout acheter si je veux alors réfléchissons parce que je vais aussi avoir besoin assez vite quand même de faire mon multi-analyseur et ma table de recherche avancée parce que j'ai quasiment terminé tout ce qui était à rechercher je vais allumer la lumière c'est pour ça que je me lève j'ai fait quasiment tout ce qui était recherchable et pour l'hiver j'ai quasiment tout ça à faire de la recherche de la recherche et fond du métal c'est tout ce que c'est comme ça que j'occupe mes longs hiver mes longues soirées d'hiver alors est-ce qu'ils voient une parka efficace ? non un pantalon en laine de Megatherium bon 20 d'or 50 de plastacier j'en ai vu déjà rien que ça ça coûte 1000 parfait on va vendre les merdouilles qu'on a y compris celles qu'on a craftées j'ai un bonnet sur la tête oui j'ai un bonnet médiocre 89 ok donc c'est bon le chapeau de cow-boy on va le vendre aussi euh ok ensuite ensuite je voudrais tout acheter en bloc de granit et je pense que ça en vaut la peine bloc de granit bloc de granit euh au moins 400 donc on a 10 est-ce que j'ai besoin de racheter du bois mettons 75 de bois 50 50 de bois j'en ai encore 75 à enlever les infestations là j'ai pas du tout à les craindre puisque tu peux les avoir que dans des zones creusées à proximité de ta base donc euh là je suis tranquille sur les infestations mais oui c'est des saloperies à gérer les insectes 800 je pense que je vais blinder en granit parce qu'en acier en acier j'ai pas besoin tout de suite de beaucoup d'acier j'ai pas mal de morceaux j'ai pas mal de morceaux de vaisseaux j'ai pas besoin de de composants non plus éventuellement j'aurai besoin d'acheter deux composants mais 600 ça sera peut-être plus tard à terme il aurait eu de la fourrure de Megatherium j'aurais pris mais là je pense que j'achète juste masse je vais garder 100 700 800 et je vais remplacer pas mal de pièces en acier enfin de mur en acier donc c'est bien faire un peu moins de 800 je vais faire voilà comme ça je garde 100 sait-on jamais ça peut servir et le granit c'est la pierre la plus costaude donc je suis pas mal une astuce pour l'infestation bah tu peux les brûler ça marche très bien quand elles commencent à être vraiment trop importantes sinon ne pas creuser dans les zones de de roches sur lesquelles il y a un toit naturel si tu peux plus retirer le toit sur une zone après que tu l'aies creusé tu la re-remplis soit avec des meubles soit avec des murs il faut que chaque carré que tu ne peux pas couvrir puisse être enfin ne puisse pas accueillir un nid mais à partir d'un certain niveau il faut que t'aies suffisamment de puissance de feu pour encaisser une une infestation parce que sinon si t'encaisses pas l'infestation t'encaisseras pas les autres types d'attaques que tu vas prendre exactement le plus important c'est prendre plaisir à jouer c'est exactement ça oui on peut miner pas creuser en profondeur miner dans les murs dans les roches dans les si tu es sur une map montagne d'ailleurs c'est même optimal parce que du coup tu creuses légèrement mais pas trop pour faire ta base sous la montagne et du coup t'es protégé sur tout un bord de ta base en fait ok je me demande si les 50 de bois sont nécessaires honnêtement parce que je vais pas les prendre ça me laisse 200 200 si jamais il y a du tissu important ça me laisse enfin si jamais j'ai un autre marchand qui passe et qui a du tissu intéressant ça me laisse de quoi acheter assez pour une par cas parce qu'on est d'accord qu'en bois ah non en bois j'ai 75 that's all est-ce que j'ai déjà fait ça non mais 75 ça suffit 75 ça suffit on est d'accord ok donc je pense que je vais faire ce bloc là pour être au plus petit parce que là du coup je suis à combien alors on est reparti dans les calculs de là à la 30 on est d'accord 30 fois 5 ça fait 30 fois 10 divisé par 2 donc 150 150 plus 100 250 250 250 plus 150 400 400 tournons donc ensuite j'aurai de quoi combler l'intérieur replacer une porte automatique ici il faut que je fasse ça aussi les portes automatiques replacer l'électricité là changer ces murs-ci il faut que je réfléchisse quel mur je change mais dans tous les cas on est parti mur en granit du coup là on est d'accord j'ai bien laissé un cran là si je ferme ici c'est pour eux ok je peux aussi fermer large mais 2 éoliennes de plus pour l'instant j'aurai pas besoin de plus donc pour le moment pour le moment that's it là je suis obligée de descendre aussi bah on est d'accord oui obligé ah je peux aussi descendre un cran de plus pour avoir la place pour 3 éoliennes de plus sans avoir sans forcer on va faire ça on va on va on va on va Ok, donc là, on est à 74 x 5. Non, Google, je ne t'ai rien demandé. Je suis allée un peu miner, mais je n'ai jamais eu d'infestation. Du coup, je me demandais s'il creusait comme il fallait. En facile, c'est assez rare, ouais. L'event est actif, mais ça va être, surtout si tu joues avec Cassandra, par exemple, ça va être une event de late game. Alors, 74 x 100, 140, 740, divisé par 2, 35 et 20, enfin 35 et 2, 37, 370. Je m'en tire bien, là, 370 et j'ai la place de mettre 3 éoliennes supplémentaires. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Là, on est sûr que j'ai la place... Oui, c'est bon. 370. J'en ai... Donc, il m'en reste 400. C'est cool. 400, c'est cool. Parce qu'après, du coup... Ça veut dire... Remplacer tous les murs extérieurs au moins. Celui-là. Donc, 10... 10 et 13, 23. 23 et 13, 36. 36 et 5. 41. 42. 42, ça fait 420 divisé par 2, 210. Donc, on est large ! On est large ! Putain, les maths, c'est chaud, hein ! Que ce soit Slay the Spire ou Rimworld, j'ai du mal. Ok, et bien, on a de quoi boxer nos éoliennes et ça, c'est cool. Peut-être qu'avant de tout boxer, je vais laisser passer ici et laisser passer ici. Ok, pour pouvoir partir un peu dans toutes les directions avant de tout fermer. Je pense que je vais apporter les murs de tout. Dernier aller-retour. J'allais dire, on n'est pas large en bouffe, mais si, en fait, ça va. J'ai eu peur. On a fait de la place, là, d'un coup. Prends le temps de manger. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas trop d'erreurs. Donc, on va attendre qu'il se réchauffe entre chaque. C'est l'objectif, en tout cas. Ça va, on est productif, là. En recalculant, je crois qu'il t'en monte quatre. Ah ! On va voir ça. On va voir ça. Hop là. C'est bon. C'est intéressant. On va aller la chercher tout de suite d'ailleurs. Donc là j'appuie sur shift et en même temps je donne les ordres. Ça permet d'enchaîner les 4. On va aller se mettre au chaud. On va terminer ça. Ça permet d'enchaîner les ordres. Ça se fête par une sortie. Ça permet d'enchaîner les ordres. Ça permet d'enchaîner les ordres. Je ne sais pas si ils streament. Ça a l'air d'être une sacrée partie. Ça permet d'enchaîner les ordres. Ça permet d'enchaîner les ordres. Ça permet d'enchaîner les ordres. Et ensuite, on va aller se mettre à l'intérieur. On va aller se mettre à l'intérieur. Ok, c'est quasi terminé. Je vais aller faire celui-là ensuite. Un ordinateur humain. Théo, 44 ans. On va essayer. Des fois qu'il soit pas mal. Parce que là on veut vraiment un deuxième colon. Ça commence à urger. Il est naze. Il est vraiment pas ouf. Perspicace, c'est quoi ? Facteur d'apprentissage plus 75. Non, franchement, il est pas ouf. C'est con parce que voilà. Mais ça ne sera pas lui non plus. Il faudra que j'équipe mon arme. Ah, mais il a une carabine aussi, lui. Pas touche. Euh, Théo. Théo, je t'invite à creuser ta tombe. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. Merci. Et dommage, on l'a tué. Théo, t'es trop violent. Trop de violence.